Nous sommes lundi 5 septembre 2022, la rentrée scolaire est bel et bien effective sur toute l'étendue du territoire national. C'est les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a procédé au lancement de cette édition 2022-2023. C'est après les travaux d'Emboué-Lalouge, à l'issue desquels le banc syndical est réparti satisfait du décret d'engagement pris par le gouvernement. Le lancement également des travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur les climats assises qui se tiendront à Yangambi du 5 au 7 septembre 2022. Ça va nous demander de rappeler les partis prénantes de la place qu'occupe la République démocratique du Congo en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique à travers toute la planète. Toujours dans les titres, reconnaissance des mérites des femmes épouses ayant accompagné des grands hommes à travers le monde, le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Culture, inscrit le trophée Marte Kassalou au patrimoine national. Des titres à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. C'est depuis ce dimanche que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde séjourne dans la province de la Tiopo. Le chef du gouvernement est allé lancer les travaux préparatoires de la pré-COP 27 avant le lancement. Le chef du gouvernement a présidé la réunion provinciale de sécurité, peu avant de communier avec la population de Kissangani. Patti Tondango, et bienvenue Loussala. Le dimanche 4 septembre 2022, l'ambiance était au rendez-vous et un accueil délirant a été réservé au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue à Kissangani, chef-lieu de la province de la Tiopo. Le chef du gouvernement a fait ses déplacements pour lancer les travaux préparatoires de la COP 27 qui ouvrait ses portes ce lundi 5 septembre 2022 à Yangambi, localité du territoire d'Issanghi, où séjournaient déjà des scientifiques venus de plusieurs pays pour la circonstance. L'esplanade de la poste dans la commune de Makissot, première étape de la visite du chef du gouvernement à Kissangani. Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a eu droit à un accueil digne d'une autre marque. Madame la gouverneure de la Tiopo, Madeleine Mikumba, a saisi cet instant pour faire un briefing au chef de l'exécutif national des différents problèmes qui entravent le développement de son entité administrative, parmi lesquels la déserte en électricité. En réponse, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue n'a pas tardé de rassurer les boyomains de son implication personnelle dans la recherche de solutions sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo. Le président de la République nous a demandé d'aller dans tous les territoires de notre pays pour lancer les travaux et de sécuriser nos populations. Et c'est pourquoi nous avons lancé le programme de 145 territoires pour un développement harmonieux. Construire des routes, des centres de santé, donner de l'eau et de l'électricité. Pour palper les réalités qui vivent la province dans la fourniture en énergie électrique, le Premier ministre a juste après visité la centrale hydroélectrique de la Tiopo pour s'assurer de la bonne marche des travaux de réhabilitation du groupe numéro 2. Réagissant au cri de la population qui réclamait la réouverture du stade Lumumba, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengue est descendu sur place pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux de réhabilitation de cet ouvrage à la grande satisfaction de ses interlocuteurs. Le chef de l'exécutif national a bouclé sa première journée à Kisangani par une réunion du Conseil provincial de sécurité qu'il a présidée avec tous les services spécialisés. La pré-Cop 27 s'étient du 5 au 7 septembre 2022 à Yangambi en prélude de la conférence internationale sur les changements climatiques prévus du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte. C'est parti pour la rentrée scolaire édition 2022-2023 en République démocratique du Congo. Le go a été donné par le Premier ministre à partir de la Ténédie de Kisangani dans la province de la Tiopo où il séjourne. Vous êtes ce qui est le plus cher à la République car vous constituez notre avenir. Et si nous voulons garantir cette avenir, cela passe par votre formation pour que demain la République dénopratique du Congo puisse hisser haut son drapeau de par son développement que vous avez assuré. C'est en septembre que le Premier ministre a lancé officiellement la rentrée scolaire 2022-2023 sur toute l'étendue du territoire national. Et cette année, près de 31 millions d'élèves sont inscrits. Et ce sont les bleus et blancs de la province de la Tiopo qui ont été à l'honneur ce lundi 5 septembre 2022, jour de la rentrée des classes. Un hommage mérité a été rendu aux enseignants pour les sacrifices consentis dans la formation de ces élites de demain. Pour moi arriver à cette formation, si jamais nous n'avons pas ces formateurs, nous pourrons assurer que vous soyez les élites de ce pays. Et pourquoi je voudrais retourner dans le corps comme ça ? Pour en dire, la route n'aie pas seulement pour tous les travails qui vont être issus jusqu'ici. A la tenue de Kisangani, dans la commune de Makiso, Jean-Michel Samaloukonde Kienge est revenu sur la gratuité de l'enseignement, programme phare du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Grâce à cette vision, nous avons vu l'année passée plus d'une de 4 millions d'élèves de 3 millions d'élèves qui sont à fond. A la tenue de Kisangani, dans la commune de Makiso, Jean-Michel Samaloukonde Kienge est revenu sur la gratuité de l'enseignement comme priorité de son gouvernement au programme phare du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Aminata Namassia. Après deux mois de vacances, les élèves du primaire ont repris le chemin des classes. C'est 5 septembre 2022, une rentrée qui s'est annoncée difficile pour les parents. Causes sur les marchés, les fournitures scolaires ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Ajouté à cela, les parents qui ont plusieurs enfants à scolariser, cela constitue un fardeau pour ses parents. Nos reporters étaient sur le terrain. Contrairement aux années précédentes, l'année scolaire 2022-2023 se veut une rentrée apaisée sur tous les territoires nationals. Et pour preuve, il n'y a pas de mouvement de grève. La plupart des organisations syndicales, pas toutes, se sont réjouies des efforts que conjuguent les gouvernements. Les élèves ont repris le chemin de l'école et dans certaines écoles, les inscriptions se poursuivent. Le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, Tony Mouabakazadi, qui donne les coups d'envoi de cette rentrée scolaire 2022-2023 au collège et l'IQA de la Gombé, rappelle aux gestionnaires des écoles à lutter contre les antivaleurs et dictées lors de réunions organisées à la veille de cette rentrée scolaire. J'ai fixé 18 balises qui devront constituer notre boussole dans la marche vers des lendemains prometteurs d'une jeunesse de mieux à mieux formée. Il s'agit d'évaluer en permanence la gratuité afin de découvrir tout ce qui, d'une manière et d'une autre, tenteront de saboter cette mesure phare du président de la République et chef de l'État, de proscrire toute perception des frais qui ne sont pas prévus dans la circulaire, fixant les frais, et de mettre hors d'état de nuit, par tous les moyens des droits, ceux qui tenteront de se livrer à cette antivaleur. De décourager, par tous les moyens des droits, la pratique de la quarantaine des élèves du secondaire non à l'aide avec les frais de scolarité. D'établir des statistiques des effectifs réels des élèves dans des écoles publiques et privées agréées des niveaux maternels, primaires et secondaires. De recenser les écoles privées et d'en établir les répertoires. De veiller sur l'effectivité de la paix des enseignants en signalant les cas échéants les opérateurs des pays non performants et proposer les pistes de solution. De veiller à ce qu'à la fin de l'année scolaire, chaque élève dispose de son bulletin et que les lauréats aux épreuves certificatives soient dotés d'élèves toutes scolaires. La vente des uniformes, le mounéage des inscriptions, la quarantaine des élèves et les accomptes. Parfois, certains chefs d'établissement scolaire foulent au pied des instructions de la hiérarchie. Les scolaires à l'école rejoignent Kimse de Limbois-la à Belébi-Bilieu. Conformément au calendrier de l'EPST, c'était prévu que les activités scolaires reprennent le 5-7 ans. Nous sommes une institution sérieuse, nous sommes une institution et nous respectons pratiquement les lois du pays. Nous avions bel et bien repris. L'ambiance est bonne. Vous avez vous-même constaté, les enseignants sont dans des salles de classe en train de dispenser les cours. Pour ce premier jour de classe, Tony Mwaba, compagnier du ministre provincial de la ville Provence Kinshasa de l'éducation, a assisté aux différentes leçons données, une façon d'encourager les élèves et les enseignants, aux engagements pris pour une rentrée scolaire effective sanctionnée par la signature du livre d'or. Rentrée scolaire édition 2022-2023, les enfants orphelins à l'âge de scolarité ont reçu des kits scolaires, un geste de bienfaisance de la fondation Christophe Mouzungou qui a dans son actif la prise en charge des orphelins, de veuves et autres catégories des démunis. Nicole Sesep, sur les images de Thomas Bacillois. Les hommes de bonne volonté et autres structures volent au secours des orphelins et autres catégories d'enfants démunis pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. C'est le cas de la fondation Christophe Mouzungou que dirige Mme Émilie Ngoï Mouzungou qui a remis des kits scolaires aux enfants orphelins qui étudient dans quelques écoles de la capitale. Ces gestes qui tombent à point nommés ont eu lieu en présence de Maître Christophe Mouzungou, ambassadeur de la République démocratique du Congo en République du Congo. Ces enfants orphelins peuvent bien reprendre les chemins de l'école avec ces kits scolaires composés essentiellement de sacs, cahiers, lattes, stylos et autres fournitures scolaires. Un motif de fierté pour les bénéficiaires qui ont eu des mots justes à l'égard de la fondation Christophe Mouzungou. Déterminée à promouvoir le bien-être de la population congolaise, la fondation Christophe Mouzungou, une initiative des enfants biologiques de l'un des pionniers de l'indépendance du Congo, a remis une enveloppe d'épargne aux veuves et autres produits des premières nécessités aux démunis. A noter que la fondation Christophe Mouzungou a pour objectif entre autres la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Et reprise des cours également dans la province du Congo central, les bleus et blancs sont déjà présents dans les différentes écoles pour démarrer cette année scolaire 2022-2023. Après près de deux mois des grandes vacances scolaires au Congo central, les élèves et enseignants vont progressivement retrouver les chemins de l'école à partir de ces lundi 5 septembre pour marquer cette rentrée comptant pour l'année scolaire 2022-2023. La ministre de l'éducation de la province du Congo central, Carole Kietasabou, Itambou, a appelé les parents à envoyer les enfants à l'école. À cela, elle ajoute aux élèves d'étudier pour la vie et non pour l'école. Ainsi, pour faire profiter gratuitement à tous nos enfants sans distinction aucune de l'enseignement primaire nous attendant de tous les parents ayant des enfants en âge de scolarité de les envoyer à l'école. Carole Kietasabou, Itambou, a également mis l'accent sur les thèmes de cette année et les conduites adaptatives en milieu scolaire. Dans le souci de se conformer à la vision du chef de l'État, l'autorité de tutelle, son excellence, M. Tony Moaba, a placé l'année 2022-2023 sous le signe de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement de base. Nous tenons à remercier vivement les enseignants, élèves, les parents ainsi que les autorités de l'EPST-Congo Centrale qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que l'année scolaire 2021-2022 soit satisfaisante. Elle a par ailleurs souhaité aux professeurs et aux enseignants un plein succès dans les nobles missions d'informer les générations de demain. Et pour permettre aux enfants démunus de bénéficier d'une rentrée des classes dans la quiétude, les enfants vivant avec handicap ont reçu également des kits scolaires, gestes de bienfaisance de la part des personnes généreuses. Pierre Ombouillot. En prélude à la rentrée scolaire 2022-2023, prévu pour ce lundi 5 septembre, sur toute l'étendue de la République, le maire de la vie portuaire de Matadi au Congo central, maître Patin Duzioma Kingedi, s'appropriant les axes phares de la gratuité de l'enseignement de base, l'a concrètement traduit en acte à travers l'opération de la remise des kits scolaires aux élèves vivants avec handicap par le biais de leurs parents pour les uns et leurs instructeurs pour les autres. La dotation à ces élèves invalides de cette cité des matériels didactiques de premiers nécessités, matériels à même de leur offrir de quoi répondre avec fierté, les chemins de l'école, une cérémonie qui s'est déroulée à l'espoir du célèbre Institut Londé était une belle opportunité pour l'autorité urbaine de Matadi de cristalliser la vision salvatrice du chef de l'État, Félix Antoine Tusegué de Tulumbo, de rendre accessible l'éducation de base à tous les enfants congolais, quelles que soient leurs situations, sociales, familiales, ethniques, tribales et régionales. Le chef de l'État, son souci majeur, c'est de voir nos enfants étudier et c'est même la vision relée en province par le gouverneur. Tous nos mamans qui sont venus, la plupart ont des jeunes enfants qui doivent aller à l'école. Ce geste de l'actuisme et social aux grandes retombées scolaires a été salué par les parents désirés bénéficiaires. Et tant que parents, je remercie sincèrement le gouverneur des provinces ainsi que les maires de la ville pour l'acte qu'il vient d'époser. Vraiment, nous sommes très contents. Démarré par les enfants vivants avec handicap, cette série d'actions sociales va s'étendre aux autres catégories d'enfants démunis et invalides de la ville porture de Matadi au Congo central. Ouverture de travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le climat assises qui se tiendront à Yangambi du 5 au 7 septembre 2022. Près de 300 personnes ont fait la traversée à bord des barges rénovées. F. Bazaïba, vice-premier ministre au ministre de l'Environnement, coordonne ces travaux depuis plusieurs semaines à Kisangani. Pati Tondango et bienvenue le salaire. L'entretien se tient dans la barge qui se prépare à quitter le port de l'Onatra à Kisangani pour Yangambi situé à 80 km. Il est 17h. Mgr Marcel Outenbi procède à la bénédiction. Le bateau quitte le quai. Des échanges libres, des selfies, des présentations. Les experts sont venus au-delà de la RDC d'autres pays africains et du monde. Dans un autre compartiment, le comité d'organisation continue à délivrer les badges pour les accréditations à la grande messe de lundi 5 septembre pour la conférence scientifique au sol. Parmi les voyageurs, le prix Nobel alternatif René Ngongo. Nous étions en train de rêver pendant 30 ans pour que la RDC organise un jour une réunion pour parler du climat. Nous allons partout, on fait le tour du monde et on se disait pourquoi pas la RDC. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser la pré-COP. Ça veut dire que nous sommes à mesure un jour d'organiser aussi la COP. Et nous devons tirer les dividendes de cette organisation pour faire d'abord René Téyangambi. Téyangambi a été un centre de renommée sur le plan de la recherche agronomique. La télévision publique, la presse locale internationale, les chercheurs et les diplomates font également partie du voyage. Je suis ambassadeur du Pays-Bas, mais aussi en tant que président de ce groupe, c'est pour montrer notre engagement avec la thématique, avec l'importance de la RDC et avec le courage d'avoir une telle conférence importante pour parler des forêts ici de la RDC. L'organisation a pris en compte tous les petits détails. La musique congolaise accompagne les voyageurs sous le charme de l'artiste musicien Pépé-Calais. F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement à qui revient la charge d'organiser cette rencontre internationale, ne lâche rien. Le pays de Félix Antoine Tshisekedi doit faire entendre la voix de sa biodiversité et assurer le développement en échange de la préservation de sa forêt. Un reportage signé Françoise Bouéla sur les images des Pompoumba. Parlons infrastructures et travaux publics à présent avec cette construction de 3 km de l'avenue Carrière à Mongafoula. Nous sommes dans le quartier d'Ombosco à Mongafoula où l'avenue de la Révolution a été réhabilitée par les ingénieurs de l'OVD. Ces derniers avaient par la même occasion construit les ouvrages d'assainissement pour épargner cette route d'estagnation des eaux usées lesquels travaux ont exigé de l'OVD de raser les clôtures de 4 parcelles. Celles-ci envahissaient les emprises de la route et empêchait de ces faits l'exécution des travaux. Voilà qui avait amené l'entreprise à récupérer ainsi près de 2 mètres carrés sur chaque parcelle. Aujourd'hui, les murs ont été de nouveau construits par l'OVD qui a pris soin d'échanger les données de leurs titres et de propriétés perpétuelles. Les propriétaires de ces parcelles ont été surpris agréablement de réceptionner leurs documents parcellaire des mains de l'ingénieur Kalunda. On était inquiets. Nous venons de récupérer nos documents. Nous disons merci à l'OVD. Notez qu'un accord a été conclu à l'issue d'un dialogue social mettant autour d'une table l'OVD, les bénéficiaires et les notables du quartier d'Ombosco. Ils ont tous remercié les directeurs provincials de l'OVD Kinshasa à l'air Chimbalanga-Tamboué. Concernant les travaux de construction de la station de captage d'eau brute de la région des eaux située à Ngaliema sur terrain, le constat est positif. Christine Linzo. Les travaux de modernisation de la station de captage d'eau sur le fleuve Congo au niveau de l'avenue du tourisme évoluent très bien. Il ne restait que quelques mois pour que la population soit desservie en eau potable depuis cet endroit. même cas au niveau du complexe industriel de traitement d'eau potable de Kinshasa au zone située dans l'enceinte de la concession de régime des eaux Binza au zone. Ce qui a suscité la curiosité des habitants de ces coins comme la députée nationale Christine ne faits à Motema élu du district de la Lukunga qui a voulu palper les réalités en visitant ces deux endroits. Cet élu national et président à d'intérim du regroupement AAA de Pius Mwabilou a eu droit à une visite guidée avec des explications bien détaillées sur ses travaux exécutés à 89% par l'entreprise White Tech Chine et contrôlée par VC Afrique Anteya Dissiper tous ces problèmes d'eau que nous avons connus les robinets secs et autres sera définitivement résolu définitivement alors résolu d'ici fin décembre 2022 et ça c'est à mettre dans l'actif du chef de l'état tel qu'il avait promis de résoudre nos problèmes sociaux et ça vient et là ce sont des exécutions peut-être qui ne font pas beaucoup de bruit mais nous allons pouvoir les vivre nous allons pouvoir les vivre dissiper rappelons que ces travaux financés par la Banque mondiale a été lancé en décembre 2019 par les chefs de l'état ils prendront probablement fin en décembre 2022 et vont soulager tant soit peu les problèmes de distribution d'eau en Galiema Mongafoula Kitambo et dans une partie de la commune de Selimbao pour ne citer que ses coins remise des chèques au 41 agent local d'exécution pour l'implémentation de programmes de développement local des 145 territoires projet et programme du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi le bureau central de coordination vient de mettre à la disposition de ces personnes qui devront se déployer dès la semaine prochaine pour le début des travaux suivez ce reportage avec cette cérémonie la vision du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi se matérialise le bureau central de coordination BCCO vient d'octroyer un chèque à chaque AL qui a signé une convention dans le cadre du PDL 145 territoire la transparence et la rédivabilité étant le cheval de bataille du directeur général Jean-Mabi Moulumba toutes ces AL ont été servies 91 millions de dollars ont été déposés dans les comptes de 41 AL qui devront se déployer dès la semaine prochaine pour les débuts des travaux le BCCO avait adopté comme stratégie la promotion de la transparence de la rédivabilité et de la performance nous sommes venus leur remettre le chèque en un temps récord BCCO a pu engager à peu près 91 millions des dollars américains Ginette Moutetanzao présidente du comité des pilotages du PDL 145 voit en ce jour la réalisation de ce grand programme pour les bénéfices des populations et attire en même temps l'attention des CESA et LES sur la responsabilité qui est la leur la signature d'aujourd'hui matérialise déjà une première étape de ce programme qui était théorique et puis il se matérialise par le fait que des ALE qui ont fait leur preuve sur le terrain qui sont proches de la population ont véritablement reçu déjà une avance de démarrage ça signifie le démarrage sur le terrain des travaux mais on leur dit qu'elles ont une grande responsabilité parce qu'on compte sur elles pour délivrer des ouvrages de qualité dans les délais au bénéfice des populations C'est l'étape de concrétisation du PDL 145T pour réduire les inégalités sociales entre les populations vivant en ville et celles de coins réculés de la République démocratique du Congo Reconnaissance des mérites des femmes épouses et accompagnées des grands hommes à travers le monde le gouvernement congolais vient d'inscrire les trophées Marthe Kassalou au patrimoine national la cérémonie a été présidée par la ministre de la Culture suivez ce reportage Les trophées MT Kassalou femme d'honneur vient d'être inscrite au patrimoine national du Congo à travers le ministère de la Culture après son partenariat technique avec l'UNESCO qui entend jouer pleinement son rôle pour obtenir sa reconnaissance internationale les trophées MT Kassalou qui valorise les mérites des femmes épouses ayant accompagné des grands hommes à travers le monde sera vulgarisé dans un premier temps par la signature du protocole d'accord qui sera suivi incessamment d'un arrêté ministériel pour mettre en valeur le rôle prépondérant qu'il joue une femme dans l'épanouissement d'un homme à l'instar de Marthe Kassalou dont les trophées portent le nom Les trophées Marthe Tiseké de Kassalou c'est un concept culturel c'est un programme culturel qui a été récupéré par d'autres secteurs mais tous ces secteurs n'ont comme produit et comme base les contenus culturels alors ce contenu culturel doit être vraiment vulgarisé et reconnu et surtout les bénéficiaires ou les personnes pour qui ce contenu est mis en place aujourd'hui ce sont les femmes un partenariat qui est la Lysadelle en tant fidélisé et vulgarisé non seulement au niveau national mais aussi à l'international à la Lysadelle nous pensons donc que reconnaître et célébrer la bravoure de l'homme sans honorer son épouse qui l'a accompagné de la construction de sa grandeur et qui notre forme grave des violations des droits de la femme partout dans le monde si l'homme doit être un héros son épouse doit être une heureuse afin de marquer symboliquement cette inscription au patrimoine national les drapeaux du trophée MTK Salou a été ici au pavoisement du ministère de la culture pour flotter désormais aux côtés du drapeau national une première dans l'histoire de la république démocratique du Congo tournée de la ministre de portefeuille dans la province du Lalaba Adèle Kayinda est arrivée à l'étape de sa circonscription où elle a eu des échanges fritués avec différentes forces vives de ses coins du pays Angèle Mabiala samedi 3 septembre 2022 les habitants du territoire de Sandoah se sont mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux à une fille du terroir qu'ils ont élu et réélu pendant 21 ans comme députée nationale chants, danses cris de joie c'est le spectacle que les Sandoah nous ont offert à l'aérodrome de Sawamba 12h25 la princesse Adèle Kayinda Mayuna foule le son de la terre de ses ancêtres prière de remerciement envers le créateur du ciel et de la terre qui lui a permis de retrouver ses frères et soeurs qu'elle n'a plus revus il y a quelques mois le cortège de la ministre d'état en charge du portefeuille qui s'imbrale vers la place de l'unité est obligée de s'arrêter toutes les 5 minutes impossible d'empêcher ses compatriotes de voir de vue yeux celle qui a été élevée au rang de ministre d'état par le président de la république Félix-Antoine Tiseké Di Chilombo il nous a honoré ce la première fois dans l'histoire depuis 1960 que nous avons un représentant au gouvernement laisse-t-il entendre avec joie les échéances électorales pointent à l'horizon la descendante de la lignée royale où Sengue de Mouiné exhorter les siens à faire de nouveau confiance au garant de la nation Félix-Antoine Tiseké Di Chilombo il tient toujours ses promesses ici à Sandoa nous avons un devoir c'est celui de réélire massivement le président de la république Félix-Antoine Tiseké Di Chilombo il nous considère et nous sommes rédévables Sandoa Félix Tiseké Di au rien nous devons bétonner Sandoa premier promesse réalisé dans ces terroirs la rééducation de la route nationale numéro 39 et jadis l'on pouvait faire un mois voire même deux mois pour atteindre Sandoa aujourd'hui c'est une question de quelques heures nous nous sommes rédévables ou bien aussi tôt après le numéro 1 du portefeuille est allé remettre officiellement les clés de la paroisse saint Kizito et saint François d'Assise qu'il a eu à réhabiliter des fonds en comble La joie était visible sur le visage des prêtres et de l'air fidèle qui demandent à Dieu de lui rendre sentible toutes ses dotations. Djam Banamaliata, l'éléphant qui écrase, vient de faire preuve de sa force ici à Sandoa. Sandoa ne jure que sur la princesse Adèle Kainda Mahina. Depuis le territoire de Sandoa dans le Lualaba, Elitumba, Olivier Mongondo, Angèle Mabelalandou pour la radio-télévision nationale congolaise. Clôture état généraux au sport à Kisantou. Plusieurs recommandations qui ressortent de ces travaux vont servir d'une feuille de route pour assainir le secteur du sport en République démocratique du Congo. Assise placée sous le haut patronage du chef de l'État a été organisée par le ministère du sport qui avait pour mission de déceler tous les maux qui rongent ce secteur du sport en République démocratique du Congo. Au bout des clôtures des états généraux tenus à Kisantou dans la province du Congo central, le ministre du sport Serge Kondé-Chengbo a invité les athlètes, les dirigeants, les supporters et les entraîneurs au changement de mentalité dans la gestion de leur activité. Pour ma part, je ne ménagerai dès à présent aucun effort pour traduire dans le fait de tout ce qui a été décidé à ce forum. Il va sans dire que j'oeuvrerai dans le sens où toutes les résolutions de portée réglementaire fassent l'objet des arrêtés, des décrets, pourquoi pas des ordonnances aussi. Quant à celles du domaine de la loi, des projets de loi se sont éraborés par mes soins à l'attention du Parlement afin d'être coulés en loi. A nos partenaires du mouvement sportif, je répète, l'exhortation leur est faite de se mettre au diapason du changement dans la conduite de leurs affaires sportives. En effet, quelle que soit la bonne réglementation, rien ne peut bouger s'il n'y a pas une révolution mentale dans le chef de tous les opérateurs sportifs. En commençant par les athlètes jusqu'aux dirigeants sportifs, passant bien entendu par les supporters. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à mon nom propre, je déclare que les travaux des états généraux de la loi de la loi 2022, je vous remercie. La volonté politique manifestée pour l'organisation des dix travaux doit être démise pour l'application des résolutions qui en découlent. La fondation Béatrice Lumbo a procédé à la clôture de ses activités sportives ouvertes depuis les grandes vacances. Il était question pour cette fondation d'encadrer les écoliers dont l'âge varie de 7 à 17 ans du quartier Ngomba-Kikusa à Lupin dans la commune de Ngalema pendant les vacances. Non, 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 c'est qu'on. C'est à l'initiative de la fondation Béatrice Lumbo que ses élèves ont été occupés durant les grandes vacances. Encadrés et formés ici à l'académie sportive de la fondation Béatrice Lumbo, ses écoliers ont eu droit aux activités sportives comme le basketball, le football et le boxe. Les buts poursuivis à en croire Mme Béatrice Lumbo, c'est d'inculquer aux enfants les valeurs telles que la solidarité, l'esprit d'équipe et le goût de l'effort. Objectif atteint selon la présidente de la fondation Béatrice Lumbo qui note quelques résultats positifs. L'engagement et l'enthousiasme des parents et des enfants ont été de réelles motivations. A la fin de cette session, nous avons noté les résultats suivants. Nous sommes donc satisfaits. C'est pourquoi, pour recompenser cet effort qui apporte amélioration, nous avons convenu de clore cette édition par une manifestation et la remise de brevets à la fin de cette activité. Invité des marques à cette cérémonie, Rifin Tsumbo-Vouezolo, administrateur et directeur de la fondation Moutombodi Kembe, a dit sa satisfaction en promettant un partenariat avec la fondation pour appuyer ses activités. Chers enfants, nous avons toujours suivi comment Moutombodi a évolué aujourd'hui jusqu'à être un biais et être un grand monsieur dans le monde. N'abandonnez pas les études. Je vous demande d'aider cette dame qui a eu la bonne idée d'encadrer les enfants. Les lauréats du jour se sont dit errés de la formation et de l'encadrement reçu. Dans cette formation, j'ai appris ce qui veut dire double banc, ce qui veut dire marcher, on a appris à shooter, à bandir, on a appris plusieurs choses. Un motif de joie pour les parents qui ont remarqué un grand changement dans le comportement de leurs enfants. Et voilà qui m'est fait en ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en position d'écoute, accompagné de nos programmes. Bonne suite de programmes chez nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !